Ce peser devient le réflexe de pratiquement tous les individus qui veulent perdre du poids, qui veulent savoir leur poids idéal, pour savoir si ils sont en bonne santé, etc. Mais fondamentalement, ce peser est-il véritablement rationnel et nous donne-t-il les résultats pointus dont nous avons besoin pour savoir si nous sommes en bonne santé? Prenons l'exemple de deux individus. L'un qui peut tous les deux mesure 1m80 et pèse 90 kg. Supposons que le premier est sportif, pratique beaucoup de sport, a une masse musculaire énorme et l'autre ne pratique pas de sport, il est sédentaire. Mais si tous les deux passent sur la balance, ils vont voir 90 kg. Sachant pertinemment que le premier, c'est 90 kg, c'est 90 kg de masse musculaire et le deuxième, c'est 90 kg de masse graisseuse. Cela veut dire que la balance n'arrive pas véritablement à faire la différence entre la masse graisseuse et la masse musculaire. Alors, quel faut-il faire dans ce cas? Il faut fondamentalement mettre l'accent ici sur la mesure du tour de taille. Seulement la mesure du tour de taille va permettre de savoir si nous sommes en bonne santé. Il faut savoir qu'un tour de taille de 90 cm pour une femme et de 110 cm pour un homme est déjà ce qu'on appelle une obésité abdominale. Et si c'est au-delà de 90 cm chez la femme et 110 cm chez l'homme, c'est déjà un risque hyper élevé de maladies cardiovasculaires ou métaboliques telles que les maladies telles que le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, etc. Cela veut dire fondamentalement que le danger, c'est surtout la graisse abdominale. Et il faut à ce niveau-là faire l'effort de faire fondre la graisse abdominale. C'est elle, c'est la fonte de cette graisse abdominale qui va permettre de nous de savoir si nous sommes en très bonne santé ou si nous devons faire quelque chose pour améliorer notre santé. Quand nous sommes en situation d'obésité abdominale, nous devons faire l'effort de faire un gros, gros, gros effort sur notre alimentation et de nous mettre à faire du sport. Le sport va être un élément qui va nous aider à densifier notre masse musculaire pendant que l'alimentation, l'alimentation bien suivie, va nous permettre, n'est-ce pas, de réduire la graisse que nous avons et de perdre du poids. Évidemment, ce peser reste important parce que cela, c'est ce qui va permettre de savoir quel est notre poids. Mais ce peser simplement ne permettrait pas de savoir si nous sommes en bonne santé ou pas, si nous risquons des maladies cardiovasculaires ou métaboliques. Cela veut dire qu'il faut, à partir de maintenant, prendre l'effort, prendre le temps, faire l'effort de mesurer notre tour de taille avec un ruban, un maître de couturière comme on l'appelle, afin d'avoir des données qui nous permettent d'être fixées sur notre état de santé général. Attention, il ne faut pas plaisanter avec le tour de taille qui se développe de plus en plus chez les individus hommes comme femmes. Allez, partage cette vidéo, ne la garde pas pour toi.